... Linda, une jeune fille de 12 ans, a été victime d'un viol à l'âge de 11 ans et a été placée par l'association FITI dans ce centre d'accueil TIMC, Siza Anousia Valach. Elle a mis au moins d'un petit garçon qui aura bientôt 2 ans après-demain. Son enfant est placé en classe de maternelle et elle, pour sa part, est en classe de CE. Linda a souligné que depuis qu'elle a été placée dans ce centre, on lui a d'abord octroyé une formation sur l'artisanat ainsi que sur la cuisine. Plus tard, elle a commencé à étudier comme toutes les jeunes filles de son âge. Le même cas pour Nana, une jeune fille de 16 ans, qui a mis au monde une petite fille, Noumine, qui a maintenant un mois et demi et qui se porte bien. Les responsables du centre TIMC, Adanousia Valach, ont rappelé que ces filles mères, qui sont de plus en plus nombreuses accueillies au centre, peuvent avoir un avenir meilleur, plus que celui des autres enfants ayant une existence normale. Parmi les autres cas pris en charge par le centre, Bruno et Roland, ils sont jumeaux et ont actuellement 18 ans. Ils ont été les orphelins de mères depuis l'âge de 4 ans, âge durant lequel ils ont perdu leur mère. Depuis, plus personne ne s'occupait d'eux et ils ont finalement été placés dans ce centre TIMC. Actuellement, ils vont passer leurs examens de baccalauréat. Ces deux jeunes garçons ont été éduqués par le centre depuis 14 ans. Seuls leurs frères et sœurs les rendent visite de temps en temps, mais leur père a décidé de tirer un trait sur leur existence, car depuis ses 14 ans, il n'a jamais rendu visite à leur fils. 28 encadreurs se chargent de l'éducation de ces 70 enfants. Les responsables du centre ont signalé que ces enfants, malgré leur malchance, peuvent avoir un avenir meilleur et même surpasser les autres enfants de leur âge. Toutefois, ils ont continué qu'il est plus difficile d'éduquer les enfants de rue, car ces derniers ont du mal à s'habituer aux disciplines. Mais par contre, ils arrivent à s'adapter et à s'appliquer à partir du moment où l'on y met beaucoup d'amour et de compréhension. C'est donc pour une bonne cause que l'association Fiti, dirigée par la première dame Miali Hadzwin, a choisi ce centre Tzimk pour réaliser une action dans le cadre de Noël Partage. Avec le père Noël toujours présent, l'association Fiti a offert des sacs à dos, des chaussures, des jouets et des sucreries à l'endroit de tout ce qui était présent. Miali Hadzwin a par la même occasion, s'est chargé du déjeuner de ses 70 enfants. Ainsi, la magie de Noël était passée au centre Tzimk Adhanousia Varadj à ce jour, un moment inoubliable pour ses enfants, à qui le destin n'a pas toujours souri, mais un geste qui a également prouvé, une fois de plus, que rien de grand ne se fait sans amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada